Bonjour à tous, on va continuer les tests de lecture, donc test de lecture 1, donc je fais les deux vidéos s'après, je fais les questions 1-15, maintenant on se fait la question 16, 17, 18, 19 et 20, c'est toujours la pièce théâtrale Antigone. Donc il y a des questions, il y a des choix ou il y a des réponses correctes, donc on se fait les questions, on se fait les éléments, on se fait les informations, les réponses, on se fait la réponse correcte. Donc la question 16, comment les personnages sont-ils présentés par le prologue ? Déjà le prologue, les personnages sont les pièces théâtrales Antigone, donc il y a des choix, il y a des A, B, C, D, Donc le choix A, c'est du plus âgé, plus âgé, plus âgé, au moins âgé. Donc le choix A, c'est du plus important ou moins important. Donc la réponse correcte, il y a du plus important au moins important. Donc il y a la présentation, les personnages par le prologue, il y a des informations, c'est-à-dire le prologue. Question 17, quel est le lieu de l'action de la pièce ? La pièce, c'est la pièce théâtrale Antigone. L'action, c'est-à-dire l'ahadat, le lieu, c'est-à-dire l'makan. C'est-à-dire le lieu de l'ahadat, c'est-à-dire l'musrahiat Antigone. Donc il y a des choix aussi, A, B, C, D, Donc A, le palais de Dilf, palais, c'est-à-dire l'asadat, c'est-à-dire l'asadat, c'est-à-dire l'asadat, c'est-à-dire l'asadat, c'est-à-dire l'asadat. Dès le palais de Corinthe, non. Donc la réponse, c'est-à-dire l'asadat, c'est-à-dire l'asadat de Thèbes. La question 18, quel est le type de texte dominant de la pièce ? D'ailleurs, je ne vois pas le texte du Mouhémin, sur l'masrahiat, ou sur l'masrahiat, il y a l'masrahiat Antigone. Il y a des choix, donc il y a type lo, c'est injonctif, type B, c'est narratif, type C, c'est argumentatif, ou D, explicatif. Donc la réponse, c'est argumentatif, c'est-à-dire l'asadat, c'est-à-dire l'asadat, pourquoi ? Parce qu'il y a la pièce, il y a un dialogue, où le dialogue, c'est toujours des arguments. Question 19, quelle est la date de présentation d'Antigone ? C'est-à-dire l'Antigone en tant que pièce théâtrale, donc on parle de la date de présentation, donc la date de présentation, ou la date de la publication, c'est-à-dire un roman, par contre, il y a une pièce théâtrale, donc on parle de la date de présentation. Donc la date de présentation, 1940, non, 1942, non, 1944, donc oui, c'est la bonne réponse. La question 20, de quel objet Antigone s'est-elle servi pour enterrer le Polynes ? Antigone, il a essayé d'enterrer, il a essayé d'enterrer, il a essayé d'enterrer le Polynes, donc il a utilisé un objet, c'est-à-dire un objet, comment il s'est-à-dire ? Soit, donc il a le choix, un long coteau, c'est-à-dire un petit marteau, un petit marteau, un morceau de fer, c'est-à-dire une petite pelle, une petite pelle, c'est-à-dire une petite pelle, c'est-à-dire une petite pelle, c'est-à-dire un objet, un instrument, qu'outil, pour qu'on essaie d'entendre l'art de la Polynes. J'espère que cette vidéo est à date, c'est-à-dire une petite pelle. Merci. Il a ajouté une vidéo, partagez-vous, et bien sûr, d'autres vidéos, d'autres tests de lecture, d'autres chapitres, d'autres scènes. Merci, et à très bientôt, dans une prochaine vidéo. Inch'Allah.